... Mes chers camarades, quelle joie ineffable, quel bonheur indicible, quelle allégresse incommensurable, quel ravissement sans égal d'accueillir ce matin dans notre modeste studio fait de briques et de brocs un immense artiste français, un acteur tellement monumental que comparé à lui, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo réunis font figure de jeunes pagne-culs de seconde zone. Incontribuable à ce point gigantesque que Liliane Bettencourt elle-même a essayé à plusieurs reprises de le draguer sauvagement dans l'espoir de pouvoir mettre le grappin sur son magot et qui pourtant a décidé, lui, de continuer de vivre et de travailler au pays comme on disait au bon vieux temps du programme commun de la gauche quand Patrice Carmousse défilait dans les manifs avec un t-shirt à l'effigie de Robert Fabre. D'afficher une indéfectible fidélité à sa patrie d'adoption n'oublions pas qu'il s'appelle l'ouki ni le macaroni faudrait pas qu'il l'oublie non plus de rester collé à la France telle la moule à son rocher non c'est pas une attaque personnelle Stéphane concernant vos rapports avec la principodée de Monaco de demeurer malgré l'adversité fiscale malgré le putsch socialo-communiste du mois de mai dernier un artiste tricolore bravo Fabrice, nous sommes fiers de vous lorsque les hordes d'énarques sans culotte et de polytechniciens guévaristes en vélib et trottinette électrique ont déferlé de la rue de Solferino pour s'abattre sur l'Elysée, Matignon et Bercy notre invité aurait pu aller enfiler le boubou traditionnel chez ses amis Ali Bongo et Joseph Kabila dans les grandes démocraties que sont le Gabon et la République du Congo que Fabrice connaît bien puisqu'il s'y rend plusieurs fois par an pour participer à ce qu'on appelle là-bas des safaris giscards vous ne connaissez pas le safari giscard Stéphane c'est simple on remplace le lion ou le rhinocéros par une demi-douzaine de candidates à l'élection de Miss Centrafrique on les lâche toutes nues dans la forêt et les chasseurs eux-mêmes déguisés en tarzan essayent de les attraper en leur jetant des diamants c'est très sympa où en étais-je ? oui je disais bravo à monsieur Lucchini il aurait pu déserter lui aussi mais non il a choisi la France merci Fabrice alors pourquoi ce choix ? me direz-vous chers auditeurs dévastés par la curiosité je vais vous répondre à la place de l'intéressé car son extrême pudeur lui interdit de le faire si Fabrice Lucchini est demeuré en France malgré le terrible chiffre de 75% qui menace l'intégrité de son petit Badlen représentant l'équivalent de l'excédent commercial annuel du Brésil c'est par amour des socialistes oui ça peut surprendre mais Fabrice nourrit une passion quasi charnelle pour François Hollande il le kiffe grave il aime tout chez lui son charisme démoniaque sa présence physique incandescente son corps à la fois souple et puissant de grands faufs d'Amazon prêts à fondre sur ses proies tétanisées à savoir le spéculateur apatride et l'insurgé contributif russophile son sens de l'humour à froid qui lui a permis d'annoncer sans pouffer l'inversion de la courbe du chômage à partir du mois de septembre prochain quel déconneur et même sa cravate qui porte à droite et qui a inspiré de nombreux éditoriaux d'une pertinence critique ravageuse de la part de penseurs aussi fulgurants que Christophe Barbier ou François-Olivier Gisbert on peut le dire quand il s'agit de François Hollande Fabrice Lucchini sacrifie volontiers au culte de la personnalité la rumeur publique affirme même qu'il aurait affiché un poster géant du président de la république dans le patio de son riad à Marrakech et qu'il obligerait son épouse à se caresser en le regardant bon soyons justes Fabrice aime également énormément Jean-Marc Ayrault incarnation débonnaire du socialisme en camping-car de la lutte des classes autour d'un bon barbecue de la prise du palais d'hiver en chantant debout les gars réveillez-vous il va falloir en mettre un coup du gaufret de la rédemption des masses par la lecture de Télérama et du supplément week-end de Ouest France et du grand bond en avant vers un polpotisme apaisé que constitue la diffusion de l'amour est dans le pré tous les lundis soir à 20h50 sur M6 Jean-Marc Ayrault c'est vraiment le socialisme à visage humain un peu trop à mon gré je sais pas vous mais moi une petite touche d'inhumanité ne me déplairait pas je demande pas le goulag pour tous les adhérents à l'UMP ça serait excessif juste une petite mine de sel pour les patrons du CAC 40 allez Jean-Marc quoi après tout quand vous étiez simple député vos collègues de l'Assemblée ne vous avaient-ils pas surnommé le prof d'allemand de l'Est ? une toute petite mine de sel en Corrèze on y enverra l'Ukini cassé quelques cailloux en chantant du Jean Ferrat histoire de l'aider à acquérir les subtilités du matérialisme dialectique tiens pour conclure je vais en profiter pour vous adresser un petit message personnel chers invités il y a deux ans et demi après que j'ai été viré comme un malpropre de France Inter par ces merveilleux dirigeants actuels dont la gestion à visée est spectaculairement audible depuis lundi matin il y a eu en tout et pour tout deux invités people du fou du roi qui ont déploré à l'antenne mon éviction scandaleuse en balançant au micro un truc du genre où il est DJ Porte ? comment ça se fait qu'on ne l'entend plus ? ces deux invités c'était Thierry Ardisson et vous-même mon cher Fabrice deux mecs de droite mais d'une droite à visage humain manifestement en tout cas je vous en remercie à jeudi prochain on ne sait jamais bravo c'est vachement bien ça te réconcilie ça te donne envie mais de plonger au-delà même du marxisme léniniste ça te donne envie de donner ta fortune aux autres quand Porte parle et bien vraiment ça fait du bien il a air, il est souriant et il est d'une intelligence remarquable je tiens à dire juste avant de se dire au revoir parce qu'on est dans les quelques minutes il nous reste quelques minutes et bien écoutez France Inter je pense à la double pénée avoir un patron de droite c'est une pénétration loyale il te nique dans les yeux être un patron de gauche c'est à dire intégrer les lois du capital c'est une double pénée voilà ma thèse Alceste à bicyclette met en perspective la problématique d'être au gouvernement et d'avoir comme ennemi la finance oui mes amis cet homme dont Porte a parlé cet homme hugolien cet homme je dirais shakespeerien a déclaré la guerre a déclaré la guerre à qui ? à quelque chose qui n'a pas de visage et bien cette guerre là je peux te dire droite ou gauche ne me réduit pas à être de droite tu sais crois-moi mais je te dis je collabore avec vous tous merci RTL quand il a parlé de briques et de brocs il exagère quand on sortait de chez France Inter studio quasiment stalinien époque albanaise on voit là chez RTL une radio qui n'a jamais menti dans son rapport au pouvoir de la moquette du tapis du cuir rouge comme dans une espèce de boîte à prostitution à double péné des micros une ambiance des meufs un animateur derrière qui ressemble à une sorte de Corse ami à ami Jacques Dutronc voilà ce qu'est RTL voilà